Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais vous vous foutez de ma gueule ? L'intelligence artificielle qui s'en foute mais... Ça n'a aucun sens ce que tu fais ! On se met sur la voie de gauche ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Eh mais il a... De toute façon là il n'y a pas de radar. Il y avait les flics. Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Eurotruck Simulator pour une nouvelle vidéo. M-Colo on the road je suis niveau 10 regardez j'ai 157 000 euros j'ai beaucoup roulé on va pas se mentir je vais vous montrer carte du monde un petit peu ce que j'ai fait en off. Voilà j'ai un petit peu découvert Bourges, Le Mans, Clermont-Ferrand on l'avait fait en vidéo, Montpellier aussi je crois mais en tout cas voilà pour les nouvelles routes que j'ai découvert c'est dans cette zone là donc j'ai découvert Le Mans et Bourges. Notamment voilà j'ai pas voulu trop voir Brest j'aimerais vraiment découvrir ça en vidéo, Paris également en fait vraiment les grands pôles j'aimerais vraiment les découvrir en vidéo. Par contre 157 000 euros j'ai deux aptitudes que je me suis pas encore donné je voulais aussi le faire en vidéo parce que je ne savais pas encore quoi mettre du coup je pense qu'on va mettre tout simplement j'ai pas envie de privilégier les longues distances pour le moment parce que je vous assure qu'elles sont déjà assez longues. Donc on va prendre encore marchandises de grande valeur et marchandises fragiles comme ça ça fera encore plus d'argent on applique c'est tout bon on va pouvoir je pense bientôt incessamment sous peu acheter des nouveaux camions. Je vais vous montrer ma progression juste comme ça vous voyez voilà voilà j'avais j'avais livré pardon des voitures je trouvais plus le mot voilà à Bourges. Ici c'était le mot Nantes voilà coupeau de bois comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai fait du coup voilà ça fait 7h45 dans la vraie vie que je joue au total donc voilà c'est incroyable. Ok du coup on va je pense pouvoir acheter un camion et en fait je pense que c'est une très bonne idée parce que plutôt que faire un prêt à la banque je pense que ce qu'on va faire c'est acheter un camion même s'il est pourri et comme ça on recrute des gens qui pourront conduire ce camion et comme ça je me fais de l'argent sans rien faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas étant donné que j'ai déjà un garage je pense que ça peut être pas mal gestion garage mais non en fait j'ai pas de garage vous devez acheter votre premier camion. Ah voilà donc vous savez quoi vous savez quoi vendeur de camions avant même de commencer de faire une livraison je veux voir d'ailleurs j'ai pas débloqué un nouveau je sais pas mais ah si si man alors visiter le concessionnaire vas-y on va on va voir le concessionnaire voir les prix moi ce que j'ai envie de faire moi ce que j'ai envie de faire c'est prendre un camion bien pété enfin peut-être qu'il est pas pété 99000 tu vois ça c'est bien et encore c'est un man donc c'est un très bon camion et là de toute façon c'est bloqué niveau 12 tu vois si on prend ce camion par exemple il ressemble à quoi à l'intérieur moi c'est l'intérieur qui joue beaucoup je vais pas vous mentir je veux juste regarder l'intérieur tu vois y'a pas de gps intégré y'a pas de gps intégré donc c'est un peu relou sinon en vrai il est pas moche donc je pourrais même le conduire je pourrais même le conduire vas-y on va voir les autres on va voir les autres attends celui d'après ah ouais les amis il y a des épisodes comme ça je vous ai dit je veux vraiment c'est pour ça que j'ai voulu recommencer l'aventure c'est un gps ça ou pas je crois que ça c'est un gps mais je suis pas sûr mais il me semble que ça c'est un gps je suis pas trop fan de l'intérieur après on peut toujours personnaliser mais ça c'est un gps alors ce qu'on va faire les amis on va juste regarder les autres concessionnaires je vendeur de camion Renault on va pas regarder Daph on va pas regarder on va regarder Mercedes à moins qu'on l'ait déjà fait je sais plus on va voir on va aller voir Mercedes-Benz on va aller voir Mercedes-Benz ici personnalisé on va regarder l'intérieur pas de gps pour combien j'ai pas regardé 116 000 le premier beaucoup trop cher Mercedes beaucoup trop cher on oublie pour Mercedes on oublie très clairement là j'ai envie de voir s'il y a pas un camion qui me ferait un coup de coeur pour moi et sinon je prends vraiment un camion qui est pas très cher pour justement avoir des être patron et avoir des employés 97 000 euros Iveco très bien l'intérieur ah ouais non non laisse tomber non ça je prends pas ça je prends pas 97 000 en plus laisse tomber attends peut-être le camion d'après 113 000 waouh et les Iveco ils me plaisent pas du tout je suis désolé s'il y en a qui aiment beaucoup la marque Iveco ça me plaît pas on va passer sur du Renault les gars Daph il me semble qu'on avait déjà regardé ensemble je suis pas sûr mais je crois que Daph on avait déjà regardé je vais quand même checker ils sont beaux il me plaît bien le Daph le Daph à le gant excellent mais bon c'est 117 000 c'est cher vas-y on va on va passer sur un Renault on va passer sur un Renault évidemment c'est le dernier le meilleur pour la fin comme on dit Renault truck visiter voyons voir ah ouais ils sont chers aussi putain bon dans ce cas là dans ce cas là qu'une seule solution la manifestation non ce qu'on va faire du coup on va prendre le moins cher et le moins cher c'était Man Renault truck Iveco c'était Man ça me plaît bien parce que Man c'est une bonne marque et c'est pas cher 99 000 ouais je préfère je préfère je vais claquer 100 000 là pour ce camion et comme ça je peux recruter et je me fais de l'argent sans rien faire donc c'est vraiment je pense c'est bueno et en plus le deuxième peut-être celui-là en vrai parce que comme dit il y a un GPS donc il me plairait bien tu vois allez on va prendre on va pas prendre celui-là on va prendre le moins cher à savoir donc celui-là et celui-là ce sera pour un employé à moins que je suis intelligent et je prends celui-là en vrai ah je sais pas 320 chevaux 360 chevaux quand même allez on va prendre celui-là on va prendre celui-là on va pas le personnaliser du coup on va vraiment le laisser comme il est je l'achète et celui-là il sera pour pour un employé d'accord donc là il me reste plus que 48 000 euros très bien ok on va faire ça comme ça et donc on va recruter d'accord on va chercher quelqu'un on va recruter et on va lui donner ce camion pour qu'il puisse faire des livraisons évidemment on va prendre quelqu'un de confiance ok donc là maintenant il me montre mon nouveau camion du coup c'est mon premier camion finalement d'ailleurs c'est pas rien mine de rien il est beau il est vert il est pas moche parce qu'il y en a ils étaient chers et ils étaient moches un peu dégoûté quoi non le man franchement il fait l'affaire il fait franchement l'affaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire vraiment sympa ok et bah voilà on est dans notre petit man il est vraiment petit en plus il est tout mignon GPS intégré ou pas alors ouais j'ai vu tout juste très très bien donc ça c'est vraiment sympa bah vous savez ce qu'on va faire on va se faire une livraison avec ce camion et après à la fin de la livraison on ira recruter quelqu'un pour qu'il utilise ce camion et moi je pourrais faire des missions rapides avec pas mon camion vous voyez ce que je veux dire ou pas on va faire ça d'accord donc carte enfin marché du travail offre de traction donc évidemment sur la Rochelle voyons voir huile moteur oh on va aller en Angleterre moi j'aimerais aller les gars j'aimerais vraiment qu'on aille voilà Roscoff comme ça c'est à côté de Brest direction la côte ouest les gars on va faire ça des palettes vides c'est vraiment très peu cher payé mais voilà c'est pour le kiff là maintenant on va se faire un petit plaisir on va découvrir ce camion oh le klaxon tranquille hein ok bah écoutez les gars calme toi on va pouvoir y aller donc tranquillement ça fait plaisir avec le GPS intégré on va voir ce qu'il a ce qu'il a dans le ventre ce camion bon mon garage il est vraiment c'est vrai c'est mon garage ici à la base mon garage il est éclaté je sais pas c'est combien de place il peut avoir s'il peut avoir un seul camion ou deux pour voir comme ça on pourrait peut-être avoir déjà dès le début deux camions très rapidement qu'on puisse avoir deux employés tu vois avoir deux employés ce serait vraiment pas mal dès le début en tout cas voilà on va voir ce qu'il a dans le ventre ce camion est-ce qu'il me plaît bien est-ce qu'il me plaît pas on va voir ça tout de suite c'est parti en tout cas il est déjà bien réglé j'aime beaucoup ok on va vraiment voir ce qu'il a s'il a de la patate j'ai vraiment hâte de voir je suis assez curieux dites moi si vous pensez que c'est un bon investissement bon moi dans tous les cas je suis convaincu c'est mon choix j'ai la police nationale derrière moi attendez vous voyez pas ah si vous voyez là le gendarme qui passe merde le feu vert allez je fais n'importe quoi on est parti qu'est-ce qu'il fait non mais vous vous foutez de ma gueule mais que fait la police en fait vous vous foutez de ma gueule en fait c'est moi qui est prioritaire en fait tu fais pas ça allez là casse toi mais vous êtes des vous êtes des imbéciles eh tu passes non mais là pas c'est là on est bien d'accord de ce qui vient de se passer non mais arrête toi là mais qu'est-ce qui brôle laisse moi passer eh cette intelligence artificielle en carton c'est incroyable je viens de perdre de nouveau de l'argent pour un accident dont je ne suis même pas responsable c'est incroyable alors par contre j'ai remarqué un truc c'est que ce camion il a de la puissance alors j'ai pas de remorque j'ai pas de remorque mais il a de la puissance et c'est super joli par ici c'est super mignon ça ça vient du coup du DLC vive la France si je dis pas de bêtises c'est super mignon pour moi je suis jamais passé par là je trouve ça très beau je suis peut-être passé par là une fois je sais pas mais c'est très beau c'est très mignon non vraiment je trouve il a de la patate le mec enfin le camion c'est pas un mec le camion il est pas du tout custom alors évidemment je rappelle il a pas de remorque encore ça reste à voir mais il a une accélération qui me plaît vraiment pas mal allez oui je passe au feu orange bah on est plus à ça après les gars je viens de me taper un accident dont je ne suis même pas responsable et c'est moi qui a du payer c'est vachement chelou quand même vachement chelou allez mon petit pote ouais je respecte pas les distances et alors il y a quoi on était à La Rochelle bah oui c'est là que j'ai commencé l'aventure c'est vrai mais pour moi j'ai jamais emprunté cette route du coup donc c'était vraiment mignon j'ai bien aimé allez il va pas nous emmerder lui allez mon pote il va pas nous emmerder parce que nous on a une remorque à chercher encore allez oui je sais je suis désolé pour les je suis désolé pour les distances de sécurité je suis un peu énervé là maintenant je suis à cran non franchement il m'a énervé l'autre il m'a énervé alors aujourd'hui le thème de la vidéo il y en a pas vraiment faut qu'on discute d'un truc je pense que c'était une mauvaise idée non pas ce concept le concept de parler d'un sujet que vous voulez qu'on parle il n'y a pas de problème à ce niveau là le problème c'est que en fait je vous demandais sur Instagram à chaque fois vos idées et je crois que c'est une très mauvaise idée parce que sur Instagram je crois que vous avez pas compris alors que sur Youtube vous avez compris donc en fait vous savez quoi j'ai rien contre la communauté Instagram et bien au contraire mais c'est juste que à chaque fois je fais une story et je vous dis voilà de quoi vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo d'Eurotruck et il y en a qui me répondent et ben défi faire une livraison en moins de machin en moins de 5 minutes tout ça mais c'est pas ça moi je veux qu'on parle d'un thème je te parle pas d'un défi tu vois enfin bref donc la prochaine fois là j'aimerais qu'en commentaire de cette vidéo vous me mettez le sujet de la prochaine vidéo et comme ça je choisirais ce qui me plaira ok c'est bien à droite du coup voilà dites moi en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle n'hésitez quand même pas à me suivre sur Instagram c'est juste que voilà je pense que c'est vrai que sur Instagram c'est pas très approprié et puis en plus du coup bah là vous voyez en fait j'ai mis au moment où je fais cette vidéo ça fait 20 minutes que j'ai du coup demandé de quoi vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo et je sais que plus tard il y aura des idées intéressantes mais ce sera trop tard et là j'avais vraiment envie de rouler j'avais vraiment envie de faire cette vidéo donc ma foi quoi il est bien ce camion parce qu'on voit les kilomètres heure juste ici très pratique pour le coup j'aime beaucoup on peut voir le régulateur de vitesse si je le mets il est vraiment très bien ce camion franchement je pense que mon futur employé il va kiffer je pense très sincèrement allez on va chercher les palettes de bois non je sais plus c'est quoi qu'on cherche mais on va chercher on est arrivé il y avait quelqu'un qui me demandait alors on va discuter de ça juste après on va discuter de ça juste après hop alors attendez offre de traction donc c'est bien voilà c'est des palettes vides à Roscoff non on va falloir chercher la remorque encore oui il y avait quelqu'un ok elle est là-bas il y avait quelqu'un qui m'avait demandé du coup j'avais pas compris tout de suite au début mais comment faire pour avoir de l'argent à l'infini sur Eurotrack Simulator donc en gros comment cheater alors les gars je l'ai fait donc je l'avais fait à l'époque c'est pour ça que comme dit j'ai voulu recommencer cette aventure avec des DLC et tout faire legit et c'est vraiment un pur plaisir ceux qui veulent cheater les gars je vous assure il y a des tutos de partout sur internet qui sont super simples je vais vous dire je ne vais pas vous expliquer comment faire parce que voilà c'est pas illégal mais faites ce que vous voulez moi je l'ai fait comme dit à l'époque et voilà c'était super intéressant mais pour justement jouer avec les mods mais il y a des tutos sur internet donc j'ai utilisé pour vous donner une idée c'est Cheat Engine voilà comme ça si vous voulez chercher sur Youtube des tutoriels vous saurez que c'est avec Cheat Engine que je l'ai fait donc voilà c'est vraiment très simple à faire donc n'hésitez pas à checker directement sur internet je ne vais pas faire des tutos dessus voilà puisque comme dit ça a été fait et refait sur Youtube on le sait maintenant comment cheater donc voili voilou on va tourner à droite ne t'en fais pas les gars ils roulent à toute allure ici j'ai l'impression allez c'est parti donc pour un bon petit trajet direction la côte ouest donc là évidemment j'ai une remorque lourde enfin c'est des palettes vides en vrai donc là forcément il a moins de patates le camion hein là il fait moins la maline ça va ça reste tout de même intéressant vous l'aurez vu je suis en débardeur mais il fait chaud au moment où je fais cette vidéo c'est la canicule incroyable je sais pas quand cette vidéo sortira si ce sera toujours la canicule dans tous les cas bon courage et puis n'oubliez pas de bord de l'eau et soyez prudents bien évidemment qu'est-ce qu'il fait lui mais ils sont complètement fêlés l'intelligence artificielle aujourd'hui ou quoi mais vous avez vu ça mais c'est du top délire mais c'est du top délire mais c'est n'importe quoi eh non mais là va falloir m'expliquer c'est les DLC qui font ça ou c'est un truc de fou alors autant ça m'amuse je vais pas vous mentir ça m'amuse juste tout à l'heure on a eu un accident et ça m'a un petit peu moins amusé mais c'est un truc de fou comment ils sont fêlés alors forcément je m'en rends moins compte parce que voilà c'est mon premier camion il est pas custom du coup j'ai pas trop de patates visiblement donc peut-être que ça doit les ennuyer derrière je peux bien comprendre c'est vrai que là je suis que à 50 km heure putain il veut pas accélère gros ah il a du mal en monter par contre il a vraiment du mal bon après ça va il y a un rond-point il y a un péage et après on va prendre l'autoroute j'aimerais bien que vous me dites si ça vous dérange ou pas aussi voilà comme ça j'ai votre avis même si pour moi c'est plus ou moins tout réfléchi comme je vous l'ai dit tout à l'heure là c'est à moi de passer d'accord voilà parce que du coup voilà tout ce qui est Paris Strasbourg et les grands pôles comme je vous ai dit j'aimerais que ce soit j'aimerais découvrir ça en vidéo mais est-ce que ça vous dérange quand même que j'explore des endroits hors vidéo genre loin quoi histoire de débloquer parce que là on est quand même ça fait voilà 5 épisodes qu'on est à peu près au même endroit par contre il freine presque pas et regardez on va faire sa RP regardez j'ouvre ma fenêtre voilà tac je prends mon ticket hop je referme la fenêtre la barrière s'ouvre on est parti et ouais les gars bah moi je suis je suis je suis je suis simulator professionnel vous avez vu ça allez je vais ouvrir un peu la fenêtre en vrai comme ça on entend un petit peu plus le son du camion quand on sera sur l'autoroute je fermerai parce que ça va être très vite désagréable et très fort je comprends bien je vais un petit peu fermer de nouveau voilà là c'est bien là là c'est très bien comme ça au sein d'un peu plus le camion tu vois j'aime bien ok donc direction Nantes bien évidemment Zébardi ouais je m'amuse à klaxonner pour voir un peu c'est mon camion maintenant je fais ce que je veux ah bah d'ailleurs du coup je vais pouvoir je l'ai pas fait je l'ai pas fait mais ce sera pour les prochaines fois du coup avec ces camions là puisque par exemple celui là c'est le mien je vais pouvoir le débrider voilà je vais pouvoir rouler à plus de 90 km heure mais là on va rester RP d'accord c'est à dire que on vient d'acheter le camion on a même pas fait de personnalisation donc je ne vais pas le débrider mais la prochaine fois je pourrais le débrider voilà alors là ça va être très vite compliqué ça va être très très vite compliqué l'intelligence artificielle qui s'en fout mais ça n'a aucun sens ce que tu fais on se met sur la voie de gauche c'est c'est alors là je comprends vraiment plus rien dans ce genre de situation tu te mets sur la voie de gauche tu t'arrêtes pas voilà comme ce que tu es en train de faire maintenant mais c'est pas maintenant qu'il faut le faire hé mais c'est débile hé il y a trop ça fait 3 situations en 17 minutes de vidéo ça fait 3 situations qui me sont aberrantes incroyable je comprends pas je comprends vraiment pas alors j'ai très peu de vitesse je passe le ah oui non c'est bon c'est juste que j'avais pas passé de la vitesse j'avais pas compris que j'étais au régime déjà là faut que je m'y fasse un peu bon après comme dit ce camion je m'en fous un petit peu très sincèrement celui là il sera un employé il se débrouillera et moi j'aurai un camion beaucoup mieux moi j'aurai le camion du king quand j'aurai de l'argent l'argent évidemment récolté grâce à mon employé donc après cette livraison j'embaucherai et ça va être vraiment stylé le ukulélé alors évidemment on va on a pas le badge de l'autopéage là je ne sais plus comment ça s'appelle pour faire RP bien évidemment cette fois ci donc je rouvre la fenêtre hop et je vais payer à la borne je serre les fesses les gars hop bam et voilà c'est payé excellent est-ce que vous kiffez quand je fais RP moi je kiffe je trouve ça assez intéressant il ne manquerait plus que le bras qui sorte pour de vrai et ce serait vraiment pas mal alors maintenant ça va être assez amusant pour s'engager alors je dois vous rappeler quand même en fait il faut se méfier des voitures mais c'est quand même vachement bizarre c'est que aujourd'hui qu'il m'arrive des merdes mais mais même dans le dernier épisode en vrai il faut se méfier des voitures sur ce jeu même pas des camions ou des bus enfin quoi que non le camion il essaye de me doubler tout à l'heure non non il faut se méfier de toute l'intelligence artificielle dans la globalité franchement il faudra que vous m'expliquiez en commentaire comment ça se fait parce que quand même hein j'ai quand même pas mal roulé sur Eurotruck ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais arrivé tout ça là ça m'est jamais arrivé dans le dernier épisode je me fais refuser la priorité dans un rond-point c'est bien ce genre de truc je trouve parce que ça rajoute du piment ça rajoute de la réalité finalement tu vois parce que ouais c'est malheureusement dans la vraie vie tout le monde n'est pas parfait c'est normal on fait des conneries etc mais alors là par contre cet enchaînement quoi le camion qui me double l'autre qui me passe devant qui me rentre dedans et puis du coup c'est moi qui dois payer en plus enfin n'importe quoi les flics ils sont contre moi vous avez vu enfin bref c'est du top délire on nage on nage en plein dans un délire alors je sais j'ai tendance à prendre ces trucs assez rapidement mais c'est un petit peu mon côté fifou je sais que le camion penche mais aussi vous m'avez dit du coup mais pas de panique je vais vraiment essayer de faire ça au mieux et je trouve ça vraiment cool que vous me le dites par contre je vais essayer du coup de prendre les ronds-points un petit peu plus à l'extérieur donc j'avais bien raison quand vous prenez les ronds-points en camion on reste le plus à l'extérieur possible mais visiblement je ne le fais pas encore assez bon j'essaye de prendre large comme je peux donc j'essaierai j'essaie à chaque fois de m'appliquer le plus possible pour y arriver en tout cas comme dit c'est vraiment cool quand vous me donnez des astuces quand vous me dites voilà ça c'est bien fait ça c'est moins bien fait c'est vraiment très 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 sympa et je peine je peine à être je peine à être à 80 km heure je suis à 79 km heure je ne sais pas si vous voyez la vitesse 78 non mais là je suis c'est trop bizarre vraiment je sais que c'est limité 80 mais il peine de ouf ce camion je ne sais pas si j'ai pris le meilleur bon après il faudra le personnaliser si on veut mais je ne pense pas qu'on le personnalisera parce que comme dit celui-là il sera pour mes employés mes futurs employés et puis moi quand j'aurai mon camion à moi que j'utiliserai bah évidemment là je le personnaliserai à ma guise après si je me fais une putain de fortune bon bah je personnaliserai tous mes camions on les customisera à fond bien évidemment et comme je le rappelle comme je vais débrider les camions du coup ouais je sais c'est pas c'est pas RP ce que je fais mais j'en ai rien à foutre il n'y a pas de radar donc on va pas perdre du temps je fais ce que je veux c'est mon camion donc j'ai le droit d'avoir des amendes de toute façon j'ai l'oeil du faucon donc j'arrive à voir à 12 000 km quand ça ne va pas et au moins je suis à 90 km il me fallait de l'élan c'était important d'avoir de l'élan donc voilà et bien sûr je ne parle pas de l'animal en tout cas voilà mais j'aime bien ce camion malgré tout j'aime bien ce camion je pense que c'est un bon camion pour débuter le guide pour bien débuter à Minecraft excellent il nous reste 3h de route sachant que on a 18h 18h enfin bref vous m'avez compris je ne sais plus parler par contre prochaine coupure dans 2h38 ça veut dire quoi ça veut dire ah ouais alors ça c'est un petit problème comme j'ai mis la simulation de la fatigue ce qui est chose de très bien et que comme maintenant c'est mon propre camion etc ça veut dire que je vais devoir dormir je vais devoir dormir mais ça va comme dit il me reste du temps comme c'est ce que j'ai vu avant il me reste encore du temps donc c'est cool mais il va falloir que je dorme que je fasse une coupure parce que légalement tu peux pas enchaîner des heures et des heures et des heures c'est normal et puis après t'es fatigué machin mais du coup du coup voilà allez mon pote on accélère parce que moi je vais peiner là à cause de toi c'est vraiment je suis le pire conducteur là et voilà qu'est ce que je disais maintenant c'est moi qui peine alors que l'autre il accélère comme un ah vilain vilain garçon j'ai jamais pris cette route je crois si non je crois que je la découvre je m'engage maintenant parce que l'autre il se serait jamais déporté à gauche c'est du top délire allez on y va on y croit on fait une petite vue extérieure wow bâtisse ah bah ça va c'est c'est les collègues de l'autoroute là derrière donc merde je fais n'importe quoi par contre excusez moi oui je suis en train de découvrir regardez on voit que ça devient de plus en plus jaune je suis en train de découvrir du coup cette autoroute je ne l'ai jamais pris bah c'est logique puisque là on est en train d'aller sur la côte ouest là on va arriver à je sais plus où là à côté de Brest et du coup on n'y est encore jamais allé donc c'est normal et c'est cool de pouvoir découvrir ça pareil quand j'ai roulé en off j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir des endroits et c'est pour ça ça me faisait un peu chier finalement que ce soit pas en vidéo j'aimerais bien que vous voyez en direct un petit peu mes impressions mais voilà vous me dites si ça vous dérange ou pas que je découvre hors vidéo mais en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant à découvrir et donc là vous voyez des maisons et tout c'est con hein moi je trouve ça génial quoi je trouve ça vraiment génial je vois sur le GPS que ça clignote en haut à droite donc on est bientôt arrivé en réalité qui est vraiment pas mal et j'ai hâte de faire les routes comme dit maintenant avec les DLC c'est cool mais j'ai hâte de faire les routes au niveau du nord-est et tout genre bah tout ce qui est routes de la mort machin vous voyez oh c'est beau et venez on attendez bougez pas c'est l'heure de la miniature et voilà ça c'est fait la miniature de la vidéo ou peut-être pas peut-être qu'on trouvera mieux après on verra en tout cas voilà j'aurais fait un petit screenshot j'ai l'impression qu'il fait un petit peu sombre donc on va mettre quand même les feux de je vais dire les feux de croisière mais qu'est-ce que je raconte les feux de position les feux de croisement pardon ah oui c'est pour ça que je voulais dire les feux de croisière les feux de croisière ça sort d'où ? pourquoi je sors ça moi ? je suis complètement con je suis en train de voir les amis le ciel est bleu dehors il fait surtout extrêmement chaud c'est le matin au moment où je fais cette vidéo forcément l'après-midi c'est mort je fais pas de vidéo trop chaud beaucoup trop chaud c'est quand même dingue voilà je commence à bailler je commence à fatiguer alors on est bientôt arrivé c'est ça ce qui m'embête en fait j'aimerais bien ah non il nous reste 2h en vrai ah ouais on est pas bientôt arrivé en fait il nous reste 2h30 ma prochaine coupure c'est dans 1h30 tranquille mec tranquille on a le temps on va se trouver une aire de repos on va se reposer tranquillou bilou tout va bien se passer regardez je rattrape le camion qui m'a fait chier avant là vas-y chier il y a une voiture qui double mais je m'en fous là je respecte pas les distances sinon donc je double question de là je fais comme dans la vraie vie vous savez je rappelle vous le savez de toute façon si vous regardez cette vidéo en général c'est que vous suivez depuis le début donc vous savez que je respecte les camions et que je suis pas en train de critiquer ou quoi mais c'est vrai que de la façon que j'ai dit ça faisait genre je critiquais oh c'est trop beau non non venez venez ça va être ça la miniature de la vidéo ah ouais je pense que c'est 1000 fois mieux en vrai je pense que c'est 1000 fois mieux je verrai laquelle je préfère allez on se concentre je suis toujours en train de doubler à la base et du coup voilà je disais oui que je respecte évidemment les chauffeurs camions mais là cette situation me faisait penser où tu sais souvent t'es sur l'autoroute alors attention il y a des travaux souvent t'es sur l'autoroute et en voiture tu doubles tu doubles et puis d'un coup bah y'a un camion qui double un autre camion et alors ça ralentit tout le monde et forcément ça peut un petit peu énerver alors il se passe quoi ouais t'es fatigué mais fais gaffe on va ralentir ok ok nickel j'ai vu que vous avez kiffé aussi dans le dernier épisode ce que j'ai fait ce que j'ai fait d'incroyable il pleut à savoir contourner la déviation là qu'on avait voilà c'était ma petite action bon il pleut c'est un petit peu triste je suis fatigué il pleut y'a des travaux c'est vraiment le bon cocktail pour faire un accident pour le coup et je peux pas faire de pause n'importe où je peux pas faire de pause ici en tout cas donc j'espère vite trouver une aire de repos là vous voyez je serais très très chaud je serais très très chaud de doubler tout le monde là tu vois est-ce que ce serait vraiment sérieux je sais pas je sais pas je vais pas le faire on va quand même j'ai dit on va essayer d'être le plus enfin le plus réaliste possible on va essayer d'être RP quand même un maximum même si des fois comme dit j'aime bien faire le con et il faut faire les cons parce que c'est un jeu vidéo un jeu de simulation c'est bon on va pouvoir repartir de toute façon là ça y est on est reparti comme en l'an 40 vous êtes fatigué vous devriez songer à trouver une place de parking pour vous reposer sans déconner sans déconner on va faire comment là et je me demande je sais même plus comment ça se passe je sais que j'ai déjà vécu ça à l'époque mais je sais plus comment ça se passe si maintenant je me suis pas reposé parce que soit je trouve pas ou soit parce que voilà fuck si je me suis pas reposé et que je suis à zéro genre qu'il faut vraiment que c'est mort tu sais que le temps qui me reste pour me reposer il est mort est-ce que c'est un écran noir genre est-ce que je meurs je sais plus je sais plus les gars c'est incroyable je commence à bien prendre en main le camion puisque du coup je commence un peu à mieux gérer les vitesses pour mieux accélérer ça c'est cool après comme dit c'est pas important puisque je vais pas le garder vraiment il y a personne on voit pas trop bien avec les gouttes de pluie un peu dangereux mais il y a vraiment pas l'air de repos je me suis fait carotte je suis dans le mal il faudra que je prenne la sortie après donc il faut que je songe à me rabattre après le camion après le camion ça passe bien sûr oui 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 je suis fatigué mon pote t'inquiète je suis en forme là c'est le matin t'inquiète impeccable vas-y on va se trouver une aire de repos ou au pire on va être arrivé vous inquiétez pas vous inquiétez même pas les copains ça va bien se passer donc voilà encore une fois n'oubliez pas et n'ayez surtout pas peur en commentaire déjà de me donner des astuces évidemment ouah c'est beau regardez je découvre c'est trop cool mais surtout à me donner une idée de thème le sujet qu'on abordera dans la prochaine vidéo Eurotruck n'hésitez surtout pas non mais en réalité on est bientôt arrivé avant même que je m'endors comme dit je sais plus ce qui se passe si jamais je m'endors est-ce que je m'endors vraiment ou est-ce que c'est tout noir ou est-ce que de toute façon on va vite le découvrir parce que pour le moment je peux pas m'arrêter je peux m'arrêter à nulle part y'a pas de place de parking par là ok bon ça se passe relativement bien pour le moment what ah ouais c'est chaud ce qui vient de se passer heureusement qu'il n'y avait pas de voiture j'ai complètement perdu l'adhérence j'avais complètement zappé que c'était bien fait en vrai enfin le fait qu'il pleuve bah du coup j'ai perdu l'adhérence et j'ai fait un truc trop bizarre là j'ai vraiment c'était trop chelou je me suis déporté comme une luge heureusement qu'il n'y avait pas de voiture je suis arrivé beaucoup trop vite je suis vraiment trop con c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est limité 80 ah ouais 70 même vas-y je m'en fous là de toute façon là y'a pas de radar y'avait les flics j'en ai ras les fesses je m'en fous je me suis déjà fait hé là il faut que je continue c'est mort je suis dégoûté je les ai vu je l'ai dit je l'ai dit avant même que je me fasse avoir si ça avait été des gendarmes j'aurais pas eu d'amende ah je suis dégue par contre c'est très beau là on est en train de faire une sorte de colle ah j'aurais pu m'arrêter là c'est très beau en même temps il pleut ah bah oui on arrive en Bretagne ah excellent je rigole non c'est c'est très très sympa là j'ai juste envie de faire de la moto ici quoi des belles petites routes mais attendez les gars mais je suis arrivé je suis totalement arrivé prochaine coupure dans 0 minute ah bah voilà bah il m'arrive rien y'a pas d'écran noir d'accord bah ça va bon du coup juste c'est pas très réaliste je suis censé vraiment m'arrêter maintenant mais comme j'ai pas le choix voilà quoi non mais c'est pas vrai je savais même pas que ça existait ça dans le jeu je parle bien sûr dans la vraie vie je sais mais putain je suis dégoûté non mais je perds plus d'argent que j'en gagne aujourd'hui ah je suis dégoûté non mais sérieusement mais je n'y peux rien je peux pas m'arrêter je ne peux pas m'arrêter mon pote c'est pas ma faute puis merde je suis mon propre patron maintenant ah non je suis pas encore mon propre patron en vrai ici bah non puisque j'ai même pas d'employé j'avais oublié l'adhérence faut que j'arrête de faire ça quand il pleut ah là 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 c'est vraiment craignos hein je suis désolé pour ce que je vous propose les amis ok je suis à 50 je mets mon régulateur c'est mort je me prends pas une amende en plus je ne m'en prends aucune même s'il y a une manoeuvre à faire si la manoeuvre est trop compliquée je la zappe je ne veux pas faire d'accident c'est mort ok on est arrivé à Roscoff en tout cas il y a une station essence voilà j'avais envie de le dire ça sert à rien on va on va livrer directement on va pas faire une pause maintenant c'est un débile profond j'ai déjà eu mon ma pénalité de dépassement donc faut pas déconner ça va les radars là vous avez pas l'impression d'abuser là juste il y en avait un à gauche un à droite alors je sais pas s'il prenait dans les deux sens en tout cas en tout cas voilà je prends juste bien l'avance de freiner parce que comme il pleut j'ai pas envie de me ça c'est vraiment un coup à lui rentrer dedans c'est très mignon par ici mais je pense que quand il fait beau c'est mieux mais c'est vraiment pas moche sinon j'aimerais tellement que les croix n'existent pas alors qu'on puisse y aller ça serait vraiment trop bien je sais qu'il y a des modes qui permettent de les enlever j'ai déjà essayé mais comme vous le savez il y a rien derrière il y a que du vide et c'est bien dommage je vais rester à gauche c'est pas un rond-point est-ce que comment je dois aller à gauche ah mais non mais c'est juste un virage ok arrête toi eh mais excusez moi j'avais mon pied je vous jure j'avais mon pied enfoncé sur la pédale ça n'a pas freiné il pleut tellement là c'est un truc de ouf bon là je barre la route à tout le monde j'en ai rien à branler c'est du grand n'importe quoi ah j'en ai rien à foutre laisse moi aller à gauche laisse moi aller à gauche je t'ai dit putain mais ils sont tellement cons préparez vous à tourner à gauche je sais pas quand je dois tourner tourner à gauche ah c'est bien de me le dire maintenant ok eh ben quelle histoire enfin nous y voilà ça je n'aurais jamais dit mieux mais arrête dépassement du temps de conduite gros je suis arrivé non mais sans déconner t'es en train de me dire que ça valait vraiment le coup que je fasse une pause là c'est du top délire bon comment je dois mettre la remorque ah parfait pour une fois que je vais réussir quelque chose putain je suis dégoûté ah je suis vraiment dégoûté voilà bon moi j'aurais réussi du premier coup quelque chose qu'est ce que tu me fais toi n'importe quoi je peux voilà déterler merci wow ouais bah j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais alors voyons voir j'ai quand même gagné 8695 boules bon je vous laisse vous rappeler tout ce que j'ai perdu voilà ça c'est fait du coup ce qu'on va faire pôle emploi votre réseau de recrutement découvrez davantage d'agences oui non mais je m'en fous je veux embaucher un chauffeur alors vous n'avez pas d'emplacement disponible pour un nouveau chauffeur veuillez améliorer l'un de vos garages ou en acheter un nouveau alors va te faire foutre donc c'est ce qu'on va faire la rochelle améliorer vous n'avez pas assez d'argent alors là les gars cet épisode est un putain de troll mais je peux pas genre si je fais marcher du travail et je fais mission rapide et après pendant que je fais ça du coup je peux non ça marchera pas putain je suis dégoûté et bah les gars c'est pas pour tout de suite qu'on gagne de l'argent j'ai aucune envie de faire de prêt à la banque en vrai 10 000 euros pour 290 par jour déjà il me faudrait bien plus peut-être je ferais un petit fifou je ferais genre 400 000 tu vois mais c'est à dire qu'il faut que je donne 5 000 par jour ça fait beaucoup là après j'ai pas envie je changerais peut-être d'avis mais là j'ai vraiment pas envie bon les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode c'était du grand n'importe quoi on aura pu découvrir que c'est vraiment la galère j'espère que ça vous a plu cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'était Mkolo je vous fais des bisous ciao tout le monde soyez prudents sur la route Mkolo Mkolo